abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialog point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialog point com mais on est au bout de la partie d'habitude il n'y a pas besoin d'un côté limité ton lignan ou yabou lingon à bisous ton salive et fort pour l'élan fachat pour m'appeler mais l'élan d'où je pouvais quand c'est retrouvé tiens et l'on remonte aux normaux n'ont quitté trop c'est trop soi-disant cg secrétaire général assangissi batounisous pour bayao menace ban de gona bisous va combattant si l'on moubou mouna ta laba pota vraiment babylou va bouille le bilan de felice ce qu'est dit est chaotique nous vous avions dit que felice ce qu'est dit et sa famille politique c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermé pour l'oublier nous devons oublier felice ce qu'est dit nous devons oublier il des pecs nous devons oublier tous ces gens qui règnent à ce jour nous devons les oublier parce que c'était l'erreur des parcours m était une personne qui s'est passé, sincèrement, je n'ai pas eu de personne qui l'a dit, il ne m'a pas eu de ses mains, je ne suis pas du tout. Il ne m'a pas lu d'esprit de sa boule, mais on a eu de son sainte à foi. L' calamité, tu ne te dis pas s'y chasse, tu n'avis pas de tête à gole, tu ne te dis pas de tête. Tu ne le dis pas. C'est prise de tête ici, tu as de la délire, tu as d'ausos, L'état des droits n'existe pas. L'état des droits a été déjà enterré. L'état des droits c'est un concept vide, un concept creux. C'est du mensonge. L'état des droits n'existe pas. Peuples congolais comprennent que le régime a fait l'échec. Le régime a été finissant. Le régime a été dictatorial. Le régime a été fait. Le régime social au peuple congolais, c'est qu'il y a une insécurité. Chaque jour, il y a quatre personnes par jour. Il y a une insécurité. L'état des sièges est égal à zéro. Il fallait qu'il y ait échoué. C'est l'état des droits. L'état des droits tchèvres, ils ont des droits de l'échec. le 1er janvier 2024, le 1er janvier 2024 ne sera plus présent de la république le parlement est le parlement du rire, le parlement du jouisseur, le parlement du d'opéridité des représentants de Pablo deeduré. Le parlement n' avait rien exprès des conseils qui allaient a évolué en charge des interven�ments d'affaires et des avis des vengeus parlement, le parlement du gouvernement n'avaient pas pression — chez Jésus à 78 ans, il est encore une seule histoire de pouvoir, et il a été promulgé en public pour pouvoir, chaque fin de mauryeux, il fait 1000 dollars de députés à Céarbiran, alors que 1000 dollars réalisent le salaire à professeur à l'Université. C'est le seul parti qui honore sa jeunesse Comparé à d'autres partis Nous ici, nous prenons plus la mentalité intellectuelle De tout un chacun Ce que nous voulons, c'est cet renouvellement C'est le renouvellement de la classe politique Faire en sorte que le Congo émerge Faire en sorte que le Congo puisse se booster vers l'avant C'est ça notre souhait Les postes viendront d'elles-mêmes Donc nous nous préparons nuit et jour pour les élections de 2023 Nous voulons les élections en 2023 Les élections ou rien Nous ne sommes pas partisans des dialogues Nous ne sommes pas partisans des consuléambiles Nous voulons les élections en 2023 Et nous n'allons pas permettre, ne serait-ce que le glissement Nous ne sommes pas partisans des glissements Nous voulons les élections Ferdinand Kamber est innocent Ferdinand Kamber a été piégé par le régime en place Ferdinand Kamber, c'est lui qui a été attaqué C'est Ferdinand Kamber qui a été blessé C'est Ferdinand Kamber qu'on a humilié Qu'on a même cassé son véhicule Et aujourd'hui, pain sans rire, le ministère public ose demander la peine capitale à un innocent Abonnez-vous gratuitement Le docteur permanent, le docteur Emmanuel Ramazal, Chadar Nous a instruit de travailler Et nous sommes obligés de travailler Merci Pourquoi vous prévoyez les élections ? Mais pourquoi pas ? Mais c'est ça l'essentiel C'est ça l'importance C'est ça vraiment l'importance Nous sommes obligés de travailler pour gagner les élections en 2023 Merci Afin que nous soyons aujourd'hui élevés au titre errant de secrétaire provincial et adjoint Dans la zone politique de Loukoum C'est un peu ça Pas nécessairement préparer les élections en 2023 Mais préparer l'avenir de la République démocratique du Congo On n'est pas là pour faire la politique seulement Pour avoir des postes pour être député ou pour se placer comme état administrateur On n'est pas là pour chercher de quoi manger Parce qu'on a déjà quelque chose Ce que nous voulons c'est ce renouvellement Ce renouvellement de la classe politique Faire en sorte que le Congo émerge Faire en sorte que le Congo puisse booster vers l'avant C'est ça notre souhait Les postes viendront d'elles-mêmes Les postes viendront d'elles-mêmes Parce que si ils travaillent correctement Tu auras quelque chose comme poste ou récompense ? Vraiment Le PPRD c'est que je veux dire Le PPRD c'est un grand parti Vraiment C'est un parti qui a prouvé de quoi il est capable C'est un parti Il est dans l'opposition Mais ce qu'il a fait C'est un parti qui continue Le PPRD a donné la chance La chance surtout aux jeunes Cette fois-ci le PPRD est inondé de jeunes Il a permis à ce que nous, les jeunes Nous puissions encore travailler Nous puissions encore avoir des responsabilités Au sein de ce parti Donc vraiment c'est un parti à féliciter Mon ami a été élo Et c'est un parti qui a été un parti Car on a été un parti Et qu'ai toujours un parti La joie de Cabila Mais Cabila Il est à qui Quand il est en train Cabila Il a le pouvoir La joie de Et que Il a du pouvoir La joie de Donc Cabila Il est en train Pour la jeunesse Cabila Il est venu pour la jeunesse Cabila Il est en train Il a la joie de Les joies de Ils ont tiré les lèvres. Mais Kabila les a prouvé aujourd'hui que sans Micolo ou avec Micolo, le père de vie vivra comme nous l'avons toujours dit. Nous avons un seul vieux en ligne à la jeunesse Ming. C'est le camarade secrétaire permanent, le docteur professeur Emmanuel Ramazan Ischadar, coup sur coup. Il est avec nous. C'est une fierté pour nous la jeunesse. C'est parce que le seul parti nous sommes déterminés pour les élections de 2023. Nous sommes déterminés pour les élections de 2023. Donc nous nous préparons 8 jours pour les élections de 2023. Parce que si on peut perdre le bien, on est en train d'être dans le pouvoir. Et ça nous connaît, il y a des libertés. On est en train d'être à cause de l'élection. Donc le 1er janvier à 2024, tu sais qu'il ne sera plus présent de la République. Bisop est perdue. Tais-à-dire qu'on récupère le pouvoir. La bisopie de nos journalistes. Nous serons par rapport à l'activité de nos jours. Nos impressions sont une impression de joie. Une impression de joie parce que c'est la jeunesse qui est à l'honneur. C'est une joie de savoir que notre président national, le camarade Joseph Kabil Akabangé, a su faire valoir la jeunesse de son parti. C'est le seul parti qui honore sa jeunesse comparé à d'autres partis aux jeunesses de la jeunesse. Nous ici, nous prenons plus la mentalité intellectuelle de tout un chacun. C'est par rapport à cela que notre secrétaire permanent et les cadres de la hiérarchie du parti ont convoqué cette rencontre d'aujourd'hui. Nous étions là, nous avons assisté notre procès à Sadiqi pour sa nomination. Non seulement sa nomination, mais la nomination de tout un comité représentant le fer de lance de la jeunesse de demain. Car l'avenir se prépare aujourd'hui. Il a fait sa gêne ou si il y a des doyens qui en sont pas exactement, de la compréhension. Bon. Ce qui est le lobby, est le doyen en ce que tu as tout le monde. Quand tu as le gêne, tu as les cadres des doyens. Les doyens, on s'allume tout avec les doyens. Ils ne sont pas dans les doyens. Et si tu as le gêne, ils ne sont pas dans les maillets. Il n'y a pas le plus qui peut être de la jeunesse. Il n'y a pas de la jeunesse. Il n'y a pas de la jeunesse. Donc c'est ça. En tout cas, c'est une stratégie de rajeunissement. Vous comprenez ? Renouvellement et pensé à Moutou, c'est l'arabien. Et c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot. C'est tout à fait pareil avec la stratégie de Moussous. C'est la jeunesse qui est dans le lobby, toujours constituée de l'ence pour d'eux-mêmes. Bon, le lobby, c'est une jeunesse qui est aussi bien. Merci beaucoup. Bonjour, on est à Congo. Vos impressions par rapport à l'actualité régionale ? C'est une joie immense que je ressens cet après-midi. C'est une réussite totale. Nous avions procédé à l'installation solennelle du comité exécutif de la province politique de la Lukunga. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis cet après-midi. Premier élément à noter, vous aviez constaté avec plaisir que ce comité de Lukunga est composé essentiellement de gènes. C'est-à-dire qu'il y a eu recrutement, il y a eu adhésion et on a donné des postes à la jeunesse. Deuxième élément, ceux qui disent que le PPRD c'est la fin, ceux qui pensent que le PPRD y a pris la vie, ceux qui pensent que le PPRD c'est la disparition, ils se trompent. Aujourd'hui, c'est un élément de taille qui démontre que le PPRD existe et ça continue à vibrer comme un parti politique. Je dirais que c'est le premier parti politique le mieux organisé en RDC. C'était donc l'installation par le secrétaire permanent, le professeur docteur Emmanuel Ramazani, sur instruction du président national Joseph Kabila Kabanga, que nous avions en effet installé le comité exécutif de la Lukunga. C'est une joie immense, c'est une réussite, c'est une manifestation politique du parti, raison pour laquelle nous vous avions convié en effet pour échanger. Est-ce qu'en dépit de ce que vous avez mené comme action hier et aujourd'hui, vous léguer la jeunesse comme une charge que vous avez pensé aujourd'hui à léguer à cette jeunesse, est-ce que c'est une façon de pouvoir laisser demain que le vieux puisse partir et que cet héritage, pendant cet héritage laissé par ou prôné par Joseph Kabila et par son père, soit exactement exercé par le jeune ? Joseph Kabila Kabanga est président national du PPRD. Il a levé l'option de rajeunir la classe politique, de rajeunir la classe dirigeante du PPRD. Moi qui vous parle, je suis secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias. Je suis le porte-parole du PPRD, mais je suis jeune, vous le remarquez. Ce qui revient à dire que c'est une option politique qui a été levée. Joseph Kabila Kabanga travaillera avec la jeunesse, il travaille avec la jeunesse. Aucun jeune ne sera délaissé, aucun jeune ne sera mis à côté. Nous voulons la jeunesse. Pour bref, regardez le comité exécutif de la Lukunga, c'est la jeunesse. Donc j'invite par la même occasion la jeunesse ou les jeunes qui nous regardent à ce moment de venir intégrer le PPRD. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, il n'y a aucun poste vide. Tous les postes, vous constatez qu'il y a des candidats. On a rempli, on a fait, on a souscrit. Donc ce qui revient à dire, le PPRD continue à vivre, continue à travailler. Faites confiance à Joseph Kabila Kabanga, président national du PPRD. Faites confiance au secrétaire permanent, le docteur Emmanuel Ramazan Chadari. Faites confiance aux secrétaires nationaux du parti. Faites confiance au cadre, aux militants du PPRD. Parce que le PPRD est dans l'optique de conquérir, de reconquérir le pouvoir. Nous voulons les élections en 2023. Les élections ou rien. Nous ne sommes pas partisans des dialogues. Nous ne sommes pas partisans des consulés en billes. Nous voulons les élections en 2023. Et nous n'allons pas permettre, ne serait-ce que le glissement. Nous ne sommes pas partisans des glissements. Nous voulons les élections. Nous vous avons parlé de l'aspect social, l'aspect sécuritaire. Le bilan de Félix Tisekedi est chaotique. Nous vous avions dit que Félix Tisekedi et sa famille politique, c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer pour l'oublier. Nous devons oublier Félix Tisekedi. Nous devons oublier IDPES. Nous devons oublier tous ces gens qui règnent à ce jour. Nous devons les oublier parce que c'était l'erreur des parcours. C'était l'erreur des circonstances. Le PPRD doit reconquérir et rafler son pouvoir. Ferdinand Kamber est innocent. Ferdinand Kamber a été piégé par le régime en place. Ferdinand Kamber, c'est lui qui a été attaqué. C'est Ferdinand Kamber qui a été blessé. C'est Ferdinand Kamber qu'on a humilié, qu'on a même cassé son véhicule. Et aujourd'hui, peint sans rire, le ministère public ose de demander la peine capitale à un innocent. Donc c'est une justice instrumentalisée. Une justice tribalisée. Une justice qui est considérée comme une caisse de résonance pour l'IDPES et Félix Tisekedi. Donc nous déclarons que Félix Tisekedi doit laisser librement le camarade Ferdinand Kamber revenir au parti. Il a été arrêté, interpellé parce qu'il est opposant, parce qu'il critique son pouvoir, parce qu'il est contre ce régime. C'est pourquoi on a arrêté Ferdinand Kamber. Nous voulons la libération de Ferdinand Kamber parce que c'est un innocent. L'état des droits n'existe pas. L'état des droits a été déjà enterré. L'état des droits, c'est un concept vide, un concept creux. C'est du mensonge. L'état des droits n'existe pas. Pour bref, Ferdinand Kamber est arrêté et on demande à Ferdinand Kamber une peine capitale. Par la même occasion, il y a un monsieur qui avait volé, détourné l'argent de 100 jours. Aujourd'hui, il est en Europe. Il est en train de boire champagne alors qu'il avait volé. Mais Ferdinand Kamber, parce qu'il a osé critiquer le régime finissant de Félix Sekedi, le régime des CRR, le régime des médiocres, voilà, il est arrêté. Madame, ça ne sera pas surprenant parce que le PPRD avec Joseph Kabila sont venus avec des chantiers. Vous et moi et la communauté congolaise de l'entièreté, il y a des conditions de notre kouta kimbo ka oyo. Juste entre parenthèses, le kouta kimbo ka oyo, avec une dette extérieure, il y a 15 milliards de dollars. Et c'est un kouta kimbo ka kouta kimbo ka. Alors, il y a 32 ans à pouvoir, le kouta kimbo ka oyo, mais le kouta kimbo ka oyo, il y a des conditions de notre kouta kimbo ka oyo. Mais le kouta kimbo ka oyo, il y a des conditions de notre kouta kimbo ka oyo. Il y a des conditions de notre kouta kimbo ka oyo pour remonter encore le chantier ou le projet de chantier au kouta kimbo ka oyo, pour la population congolaise. Voilà notre journaliste. Il y a beaucoup de choses qui ont installé le comité exécutif Yaloukounga. La province politique Yaloukounga a installé ici. Sur l'instruction, il y a le président national, Joseph Kabila Kabange, avec le secrétaire permanent, le docteur, le professeur Emmanuel Ramazan Yichadari, il y a des équipes qui ont installé le comité et qui ont choisi le comité. Il y a composé les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Il y a des plans parce que Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazan Yichadari, il y a un kouta kimbo ka oyo, il y a des conditions de notre kouta kimbo ka oyo, pour la partie politique. Il y a des conditions. j'ai envie de profiter pendant que j'ai vu que j'ai eu une élection en 2023, j'ai eu un dialogue, j'ai eu un concilien, j'ai eu une élection, j'ai eu ça tout, les peuples congolais comprennent que le régime a fait ce que j'ai dit, il y a un échec, il y a un régime finissant, il y a un régime dictatorial, il y a un régime qui a été fait, j'ai changé le social des peuples congolais, c'est que je suis en train de voir la sécurité, chaque jour, 4 personnes, je suis en train de voir la sécurité, état de siège égal à zéro, Félix Tissékeli a échoué, la justice a été fait, Ferdinand Kamberra, qui a dit, pour critiquer Félix Tissékeli, Qui sont venus par l' gerekiur exprimer Ce qui a pas walls, c'est un des seuls frappables Avec l' России il s'agit également de congregation Avec l'EU le commençant et il s'est au marché déprimé Nous共zons en 2023, ce sont complé vice- impersonas.. Ce sont des débats mais le nombre est ton REG La question des dépasser ici, la question de c est important Le Parlement qui est à nous, c'est le Parlement du rire, le Parlement du jouisseur, le Parlement du coopérant, le Parlement du divertissement, le Parlement des autres. Depuis de la Côte, il est voté, il est loisiné, il est devenu député, il est devenu député, il est devenu député. mboso mboso dali sony national tata on a 78 angala kani sa ki soki mota poussa inambula azou maëlle bois boanya me ma kamo mboso a kosala a tel enga kosala ngote monsa n'a gokene gobi naka soro tali la video kene gobi naka nani a bengi et mediocre de lice sang abia sali mediocre yemos a n'a eko pekisa badepite baloba soleno batele melio mboso nengazana ko corrompre badepite kandiba yebi monsa batindela kekuna salako salate pour contrôler exécutif nako voté baloa a ebi ko sali angote sony tozongi sima mama donc ponabiso parlement eo tchèlano motemate et aki parlement eo sengakiba salande ponapèba voté baloa et a rassassou tel pépé daba basso kundango et aki suloga a pamba banako ko sa pepe moi comment la pouvoir le croisu pouvoir a kundi le pépé daba chaque fin dimanche a pesa ka mille dollars na député atia karbiran alors que mille dollars a dit salaire à professeur à université ma professeur université basso koti greffe pas ce qu'il y a baxel bambangoté ma chef de travaux dans la chef de travaux bassista mamba péssie bambangoté ma député avec pesa maman mille dollars ya karbiran sony pour la colba et et tokyé banan régime pour eux les régimes à l'ocouta régime à mabé tout cela n'yant sur les dada demi 23 felice s'estkédi idepes kabouya kaboun to bengana bambona balec sur C'est le politicien le plus aimé au Congo. Joseph Kabila Kabanga a l'impression que tous les politiciens en ce moment. Vous allez comprendre qu'il a fallu que trois ans à Pamba, tant qu'on a une compétence à Pamba. Trois ans à Pamba, Joseph Kabila Zate, tu as une compétence à Pamba. Tu as une erreur, tu as une échec à Pamba. Donc ce qui revient à dire que Joseph Kabila Kabanga, c'est le politicien le plus aimé, ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, après la manifestation, c'est quoi ? Une journée de joie, nous démontrons à la communauté congolaise que le parti politique qui appartient au camarade président national Joseph Kabila Kabanga, qu'il peut perdre vie et vivre, comme nous l'avions toujours dit dans notre slogan. Donc c'est une journée d'installation de nouvelles autorités, des provinces politiques et de la capitale ville de Kinshasa. Donc pour la journée d'aujourd'hui, les camarades secrétaires permanents, le docteur professeur Emmanuel Ramazan Chadari, venait d'installer la communauté politique de Loukonga. Donc pour aujourd'hui, la province politique de la ville-province de Kinshasa, la Loukonga venait de recevoir de nouveaux animateurs. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes dans la joie, toujours dans les préparatifs des élections de 2023. Parce que de l'autre côté, il semblerait nous accuser que nous sommes déjà perdants, et nous ne sommes pas prêts pour affronter les élections. Mais voilà les démonstrations que vous voyez, nous sommes bel et bien déterminés pour les élections de 2023. Donc nous disons ceci, nous le PPRD, en 2024, le 1er janvier, M. Tshisekedi ne sera plus le président de ce pays. Nous allons revenir pour continuer avec notre projet de chantier, qui est le camarade président national Kabila, et venir avec pour servir la population congolaise. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialog.com